Donc ici, le net commercial de la vente plus le port, ça va nous permettre d'avoir le net commercial de la farde, de la commerciale, de la farde, de la facture. Donc ici, ce net commercial de la facture va être appelé NC-NCF. Ces nouvelles institutions sont issues de la réforme, parce que juste avant la réforme, il n'y avait pas ce genre de situation. Mais nous sommes dans le cadre d'après-réforme et nous devons nous conformer aux régions de la réforme pour qu'on puisse évoluer dans le dynamisme de la sous-région. À ce niveau d'information, le net commercial de la facture, qui est égal ici au net commercial de la vente majorée ou bien augmentée des ports forfaitaires, nous allons continuer avec les différentes réductions cette fois-ci encore. C'est-à-dire, il y a d'autres réductions financières qui vont s'appliquer à la facture qui est considérée comme l'escompte. L'escompte également, c'est une autre réduction, mais cette fois-ci, elle est différente des réductions commerciales. Ok ? L'escompte ici, vous allez voir si le client a bénéficié de l'escompte. On va voir ici, escompte. Escompte commercial. Comme le taux n'est pas connu, on va remplacer ce taux-là par la lettre Y pour 100 pour montrer que c'est une valeur qui n'est pas connue, mais elle peut être appliquée aussi à la facture des doigts. À ce niveau-ci, le regret-là, on va l'avoir ici avec un si moins parce que c'est une réduction. À chaque fois qu'il y a une réduction du montant, cette réduction viendra avec un si néga négatif. Donc, la différence entre le net commercial de la facture et celle de l'escompte nous permettra d'avoir ici le net financier hors taxe. Le net financier hors taxe. Entre parenthèses, on va l'appeler ici NFT. OK? NFT. OK? Avec un N le net, F financier, le T hors taxe. Ah, je vais oublier HT. N, F, H, T. Net financier hors taxe. Ce net financier hors taxe aussi, qui est obtenu ici avec la différence du net commercial de la facture et celle de l'escompte, nous permettra de continuer avec notre calcul. C'est-à-dire ici, après avoir appliqué la réduction financière, nous allons procéder cette fois-ci à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Parce qu'une fois que le net financier est obtenu, ce net financier doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée. Parce que nous sommes dans le cadre de la, dans le cadre du corps commerce chaque fois. OK? À ce titre d'information, nous allons appliquer la TVA sur le net financier hors taxe. Comme c'est le Mali, la TVA, le taux de la TVA est de 18% et ce taux varie selon les États. Que vous soyez au Mali ou bien hors Mali, ce n'est pas la même chose, OK? Parce que là, nous allons voir que ça, c'est également des conventions relatives à des différents pays de la CDA, de la CDA ou de l'UE, l'UE moins. Ceux du Mali, c'est à 18%, mais ceux du Sénégal, ça doit être à 20%. Donc, ça dépend du pays auquel vous vous trouvez pour pouvoir appliquer le taux de la TVA. Chez nous, ici au Mali, le taux de la TVA est de 18%, donc on ne va pas prendre n'importe quelle lettre là-bas, parce que le taux est déjà connu. Donc, à ce niveau, on prend directement le taux de là, le taux donné par les autorités, OK, qui est égal à 18% et ce taux-là va être appliqué sur le net financier. Sur le net financier hors, hors-taxe, OK? Et une fois que cela est donné, on va avoir ici le montant de la TVA, on va dire MTVA, OK? Le montant de la TVA, TVA. Et ce montant-là, ici, va être ajouté au net financier hors-taxe pour avoir le montant TT, TTC, OK? Le montant TT, TTC. À savoir que TTC, là, ici, ça veut dire toute taxe comprise. Le montant avec toute taxe comprise. C'est ce montant-là qu'il va appeler le montant TT, TTC. Comme c'est dans les actes de commerce, on peut rencontrer d'autres situations. C'est-à-dire qu'entre le client et son fournisseur, il se pourrait que le client avait déjà de l'argent qu'il avait versé auprès de son fournisseur bien avant de venir faire ses achats. C'est-à-dire qu'il avait des arriérés avec le fournisseur. Et ces arriérés-là vont être appelés comme avance. Parce que c'est un montant qui appartient au client, mais qui se trouve avec son fournisseur. Donc, ce montant qui sera appelé avance, s'il y a eu des cas similaires, en ce moment, l'avance qui est avec le fournisseur va être considérée dans l'achat des nouveaux marchandises. En ce moment, ce montant de l'avance viendra après avoir déterminé le montant TT, TTC. Et ça viendrait en diminution également de ce montant TT, TTC. À ce niveau d'information, je vais mettre ici avance. OK. Et maintenant, l'avance là, ici. Là, j'ai dit oublié. Montant TT, TTC. Ici, c'est MI. Et l'avance vient ici avec sa lettre A. Ça vient en déduction. OK. Ce n'est pas fini encore. Souvent, il se pourrait aussi que les marchandises achetées ou ensuite les produits achetés auprès des fournisseurs peuvent faire l'objet du conditionnement. C'est-à-dire, on va les mettre dans des cartons ou dans des paquets, ou ensuite dans des sacs pour pouvoir envoyer facilement. Dans ce cas-ci, on est face à des emballages. Donc, s'il y a lieu également dans le cadre du commerce de situation d'emballage, cette situation aussi doit figurer dans l'établissement de la facture. C'est-à-dire, ici, les emballages vont venir avec également une majoration. OK. Je mets ici en bas, emballage. OK. Donc, les emballages, je vais les enregistrer comme ça. OK. Et ils viennent avec le signe plus. Parce qu'ils viennent majorer également. Donc, ceci étant dit, on a fini avec les informations qui doivent figurer sur la facture de doigt. Et on est obligé de déterminer, cette fois-ci, le net AP. Le net AP, ici, on va appeler ça NAP. C'est le dernier montant que le client doit payer, que le client doit payer, payer, et ça met fin à l'établissement de la facture. Une fois que le net AP est déterminé, est connu, en ce moment, c'est ce montant que le client doit s'acquitter. Et maintenant, au moment de l'acquittement, on va parler cette fois-ci des modalités du paiement. Les modalités de payer, de paiement. OK. Comme l'expression indique les modalités, il y aura plusieurs façons de payer. C'est entre le client et son fournisseur. C'est-à-dire, la confiance règne parce que l'acte commercial, les actes commerciaux n'ont pas commencé. Dès maintenant, vous allez trouver qu'ils sont partenaires il y a plusieurs périodes. OK. La confiance règne et il se développe dans ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas gagné à commercer dans cette situation de confiance. Et vous allez voir qu'au niveau du paiement, c'est-à-dire au niveau du net AP, on va avoir des modalités de paiement. C'est-à-dire, le client peut être en mesure de payer toute la totalité. En ce moment, on va parler du paiement en espèces. C'est-à-dire, le montant de net AP est égal à 2 millions. Le client est à sa possession 2 millions. Donc, il donne ça au fournisseur. Et en ce moment, on va dire que le paiement a eu lieu en espèces. Dans le cas contraire, il n'a pas toute cette somme-là avec lui. Pour 2 millions, il s'est trouvé que le client est avec lui 1 million. Et en ce moment, il est obligé de donner des explications à son fournisseur. J'ai à ma possession 1 million, mais le reste là, on va parler. Est-ce que je pourrais procéder au paiement ultérieur ? En ce moment, ils vont s'entendre pour la modalité de paiement. C'est de là où il y a plusieurs situations qui vont venir. Soit la différence, le reste de 2 millions là, les 1 million dont il a payé, le reste 1 million. Vous allez voir que le client peut s'engager auprès de son fournisseur, de le payer 15 jours plus tard par chèque bancaire ou bien par effet de corps commerce. Vous voyez là où l'effet de commerce intervient. Donc l'effet de commerce également est considéré comme un moyen de paiement auprès de fournisseurs que le client peut être en mesure d'établir pour le fournisseur. Et en ce moment, nous verrons vraiment la pertinence des effets de corps commerce. Mais il est très difficile de pouvoir commencer l'effet de commerce sans pouvoir faire des rappels sur le journal, la facture. Nous sommes avec cet état de lieu, la facture de doigt au niveau des nettes à payer. Modalité des paiements, je mets ici en espèce. En espèce. En friguille. Ou content. En friguille. Acrédit. En friguille. Ou par effet de corps. Par traite. Par traite ou elle. Ou elle-ci. Voici les différentes modalités de paiement auxquelles le client peut proposer à son fournisseur. Maintenant, en ce qui nous concerne, si rien n'a été dit, on suppose que le client a procédé à la vente à crédit. Ça, c'est de façon générale en termes de la pratique, en termes de la pratique de cours. OK. On suppose que le client et le fournisseur n'ont rien dit par rapport au mode de paiement. Ça veut dire que les marchandises ont été données au client à crédit. Sinon, si le client s'est manifesté, cette manifestation doit nécessairement figurer sur la facture ou bien en information complémentaire. OK. Donc, à ce niveau d'information, soyez attentifs avec le sujet. Tout ce qui est relatif aux informations par rapport à l'établissement de la facture. OK. Et ces détails comptent très généralement pour pouvoir passer ces écultures dans le jour, dans le journal. OK. Donc, nous, nous étions au niveau de la présentation de l'AFA, de la facture des doigts. Après la présentation de la facture des doigts, qui est également des pratiques comptables, nous devons procéder à l'éculture comptable. En tant que comptable, ou bien futur comptable que vous êtes ou bien que vous serez dans l'avenir, votre devoir, c'est non seulement d'établir la facture des doigts, mais également de passer ces écritures-là, d'être en mesure de passer ces écritures chez chacun de ces acteurs, c'est-à-dire auprès de ces deux personnes. Mais en pratique, très généralement, vous allez voir que soit vous êtes comptable chez le client, ou bien vous êtes comptable chez le fournisseur. Mais dans tous les deux cas, vous, en tant que futur comptable, vous serez en mesure de faire la différence entre les deux écritures. Et cela passe nécessairement par une pratique de la classe. Raison pour laquelle, nous, en tant que professeurs, notre devoir, c'est de passer les deux écritures chez les deux personnes différentes, dans le but de vous faire apprendre à passer ces deux écritures différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !